Taishan est un panda né en captivité au zoo de Washington. Ce graphique donne l'évolution du poids en kilogramme du jeune panda en fonction de son âge en mois. Recopier et compléter. Ce graphique définit une fonction P qui, à l'âge du panda, associe son poids. Quelle est la variable de cette fonction ? La variable, c'est l'âge. Le poids, c'est l'image de l'âge à travers la fonction P. Quel est le poids du panda à 5 mois ? A 5 mois, la verticale touche ici, 10 kilos. Connaît-on son poids à la saissance ? La saissance, 0 mois. Le graphique n'est pas jusqu'à 0 mois, donc on ne connaît pas. Question suivante. A quel âge le panda pèse-t-il 20 kilos ? 20 kilogrammes, horizontale, ça touche le graphique ici, je descends verticalement 9 mois. Donc à 9 mois, le panda pèse 20 kilos. Et 40 kilos ? La même manœuvre. 40 kilos, horizontale, ça touche ici, je descends verticalement 18. Donc à 18 mois, il pèse 40 kilos. Que signifie pour cette situation l'équiture P de 3 égale 5 ? P de 3, 1, 2, 3, 3 mois, verticale, horizontale, 5. Ça veut dire qu'à 3 mois, le panda pesait 5 kilos. Problème numéro 2. Durant 4 minutes, 240 secondes, la voiture de Madame Trelan, Trelan, a été prise dans un embouteillage. Ce graphique définit la fonction V qui, à un instant en secondes, entre 0 seconde et 240 secondes, associe la vitesse de la voiture en kilomètres par heure. Drôle de graphique. Que signifie la notation V de 120 égale 20 ? Ça signifie que l'image de 120 par la fonction V est 20. En langage mathématique. Que signifient ces notations pour cette situation ? Ça signifie qu'à la 120e seconde, la vitesse de Madame Trelan était de 20 kilomètres par heure. Lire les valeurs V de 40. 20, 40. V de 40. 10. V de 40 égale 10. V de 80. 60. 80. 20. V de 80 égale 0. A la 4 vitième seconde, la voiture était immobilisée. 0 kilomètres par heure. V de 200. 200. Et là. 200. V de 200 égale 25. V de 200 égale 25. Expliquez pourquoi 180 est un antécédent de 25. 25 horizontale. Ça touche, au bas, ça touche en plusieurs points. De tous ces points, je descends de vertical. Je trouve des nombres entre 180 et 200. Donc, 180 est un antécédent. Et tous les antécédents de 25 sont les nombres compris entre 180 et 200. Problé numéro 3. Maintenant, une fonction avec un tableau. Ce tableau définit une fonction P qui, à chaque année indiquée, associe la production de l'électricité nucléaire en France. En TWh, pardon, l'année production. Donnez l'image de 2006 par la fonction P. Évidemment, P de 2006 égale 450,2. Donnez l'antécédent de 415,2 par la fonction P. Alors, on cherche ici, 415,2. Il est là. Son antécédent, 2000. La valeur de P de 1973. P de 1973, c'est 14,8. Lire le nombre A tel que P de A égale 313,7. Évidemment, A, c'est un antécédent de 313,7. Donc, on cherche ici 313,7. Il est là. L'antécédent, c'est 1990. Donc, A, 1990. Toujours avec un tableau. Chaque premier jour du mois de l'année 2007, Jérôme a relevé les heures de lever et de coucher du soleil. Il a calculé ensuite la durée du jour. Donc, chaque mois jusqu'au douzième, la durée du jour. Est-ce que Jérôme a défini une fonction ? Laquelle ? Bien sûr. C'est une fonction parce qu'à chaque numéro du mois, ça correspond à un nombre unique. La durée du jour, c'est le premier jour de ce mois-ci. Par exemple, ici, premier jour du mois de février, la durée du jour, c'est 9h21. Lors de quelle relevé de la durée de la nuit est-elle supérieure à celle du jour ? Alors, évidemment, ici, la durée du jour, c'est moins de 12h. Donc, la nuit est plus grande. Elle est plus longue que 12h. Donc, janvier, février, mars. Octobre, novembre, décembre. Et maintenant, des fonctions avec des formules. f est la fonction qui, à chaque nombre, associe son carré. Recopier et compléter. f de x égale à x carré. Quelle image de 5 par f ? 5 au carré. Ça fait 25. L'image de moins 3 quarts ? Moins 3 au carré. Ça fait moins 3 fois moins 3, 9 sur 16. Pourquoi racine de 2 est un antécédent de 2 ? Parce que racine de 2 au carré égale 2. Donnez un autre antécédent de 2. Moins racine de 2. Moins fois moins, ça fait plus, mais ça fait toujours 2. Voilà. 2 admet deux antécédents par cette fonction. Les nombres racines de 2 et moins racines de 2. 6. G est la fonction qui a un nombre associé à la somme de 5 et du double de ce nombre. Lesquelles de ces notations peut-on utiliser pour désigner cette fonction ? La fonction qui a un nombre associé à la somme de 5 et du double de ce nombre. 5. La fonction qui a un associé à la somme de 5, qui est associé à la somme de 5 plus le double de ce nombre. Et celle-ci. G de moins 2 égale, calculé, ça fait 2 fois moins 2 plus 5, moins 4 plus 5, 1. Un antécédent de 10 par la fonction g est-il 2,5 ? Si je calcule g de 2,5 égale 2 fois 100, 2 fois 2,5 plus 5 égale 10. C'est vrai. Et l'exercice 7, le dernier. Ce graphique donne la puissance en kilowatts délivrée par une éolienne selon la vitesse du vent, en mètres par seconde. Donc ici c'est la vitesse du vent, en mètres par seconde, la puissance en kilowatts, la graphique il est là, joli, joli. A partir de quelle vitesse du vent cette éolienne produit-t-elle de l'électricité ? Apparemment la courbe commence à se lever de cet axe là, vers environ 3. Entre 2 et 3, presque 3. Donc à partir de 3 mètres par seconde. Quelle puissance délivre l'éolienne avec un vent de 8 mètres par seconde ? 8 mètres c'est ici, vertical, ça touche la courbe ici à peu près, approximativement, horizontale, presque 300 kilowatts. 300 kilowatts comme puissance. Cette éolienne a une puissance nominale, c'est-à-dire maximale, de 750 kilowatts. 700, 750 kilowatts. Pour quelle vitesse de vent est-elle atteinte ? Autrement dit, 750 est ici. Je cherche les antécédents de 750, c'est à partir de là. Donc environ 13 et demi, en disons 14 mètres par seconde, jusqu'à 25 mètres par seconde. Donc entre 14 mètres par seconde et 25 mètres par seconde à peu près. Pour quelle vitesse de vent arrête-t-on cette éolienne ? Ah, c'est là que ça chute. Donc à partir de 25 mètres par seconde, l'éolienne est arrêtée. À partir de 25 mètres par seconde. Pour pouvoir parler de fonction, il faut qu'en nombre, on associe une seule image. Correct. En s'appuyant sur le cadre d'un vent de 25 mètres par seconde, c'est à celui-là, expliquer pourquoi ce graphique ne représente pas une fonction. Évidemment que si je cherche l'image de 25, j'en trouve beaucoup. Selon ce graphique, tous ces nombres de 0 jusqu'à 750 pourraient traître les images du 25, pas la fonction respective, si elle était une fonction. Elle ne l'est pas à cause du fait que 25 admettrait beaucoup, beaucoup d'images.